Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce journal. La journée mondiale des oiseaux migrateurs, une campagne de sensibilisation annuelle qui souligne le besoin de protéger les oiseaux migrateurs et leurs habitats. A l'occasion de cette journée qui sera célébrée aujourd'hui même, je vous propose d'écouter le message du gouvernement lu par Mathieu Babaudare, le ministre des eaux et forêts. C'est au micro de Konate Moussa et Grasse Kando. Les oiseaux migrateurs sont des oiseaux qui se déplacent de façon saisonnière entre deux zones géographiques. Le 10 mai de chaque année, une journée est dédiée à ces espèces animales en vue de renforcer la sensibilisation pour leur protection. Occasion pour le gouvernement ivoirien d'inviter à la préservation des conditions de vie de ces oiseaux. Toutes les espèces, durant leur migration, ont besoin d'un habitat, de bonne qualité pour se reproduire, ainsi qu'un réseau de sites adaptés pour soutenir leur migration annuelle. C'est pourquoi une coopération internationale est essentielle pour la conservation et la gestion des populations d'oiseaux migrateurs et des habitats dont elles dépendent. La Côte d'Ivoire dispose de plus de 700 espèces d'oiseaux, dont 134 à 100 migrateurs. La célébration de cette journée est à sa première phase en Côte d'Ivoire et à sa neuvième édition cette année 2014. Une mission d'appui et d'observation a été effectuée par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population. Une mission qui intervient dans le cadre du quatrième recensement général de la population et l'habitat. Cette mission a duré une dizaine de jours. On reste avec Grasse Kando. Pour une bonne réussite du recensement général de la population et de l'habitat RGPH, l'Institut national de la statistique a sollicité l'UNFPA pour une mission d'appui et d'observation sur le terrain. Il ressort de cette mission effectuée par le Fonds des Nations Unies pour la Population qu'il y a des améliorations à apporter pour la bonne marche de l'opération. À l'issue de ces constatations qui sont aujourd'hui validées, puisqu'on avait échangé déjà avec l'Institut national de statistique et le secrétariat permanent. Mais il nous fallait la caution du ministre d'État, chose que nous avons obtenue aujourd'hui, qui fait que, comme lui-même l'a sorti comme forte recommandation, c'est maintenant comment on peut se mettre ensemble pour dérouler ces mécanismes en sorte d'aller beaucoup plus vite dans le délai qui a été imparti et validé par le Conseil de ministres. Les villes visitées par l'UNFPA du 12 au 29 avril sont Abidjan, Yamsoukro, Diokoué et Soubré. Et puis, le recensement général de la population et l'habitat, le RGPH 2014, se poursuit. Et justement, pour que cette opération se poursuive normalement jusqu'à son terme, la Force 2015 sensibilise. C'est un reportage de Ben Touré. Force 2015, entente des fédérations des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence 2015, veut insuffler plus de force dans la sensibilisation sur les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, d'où ce déjeuner de presse pour faire un tour d'horizon de l'actualité politique ivoirienne. Entre autres sujets abordés, le recensement général de la population et de l'habitat. Plus que jamais, nous avons besoin de cette opération afin que le gouvernement de Alassane Ouattara sache où construire des écoles, où construire des centres de santé, où construire des universités. Il ne s'agit aucunement d'une question politique. Nous voulons demander à tous les Ivoiriens de s'intéresser au développement de sa nation en participant massivement au RGPH 2014. Force 2015 prévoit en juin 2014 une journée d'hommage et de prière à l'honneur du président de la République, Alassane Ouattara. Je voudrais donc inviter l'ensemble des Ivoiriens et prix de paix à sortir à partir du 5 juin et de venir à la place de la République dit d'abord merci au président de la République, Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il pose comme action dans le cadre du développement de notre pays. Se positionnant comme son agent commercial, Force 2015 se dit prête à vendre partout le produit Alassane Ouattara pour la réélection du chef de l'État à la présidentielle de 2015. Le reportage de Ben Touré a été commenté pour vous par Léon Brou. La coopérative féminine dénommée Lomou Assoho a procédé ce week-end au lancement de ses activités à Bragba d'Agolilie, village de 4 Milam, située à 14 km de Lakota. La coopérative Lomou Assoho dit œuvrer à l'autosuffisance alimentaire de la Côte d'Ivoire. C'est un autre reportage de Ben Touré, commenté pour vous cette fois par Gabriel Zani. Mettre à profit le potentiel agricole dans la région de Lakota et contribuer à l'autosuffisance alimentaire de la Côte d'Ivoire, voilà l'objectif que s'est fixé la coopérative Lomou Assoho, entendez, femmes, levez-vous. Elle a procédé à l'installation de la section de Bragba d'Agolilie, village situé à 14 km de Lakota. Sur les marchés d'Abidjan, vous entendez parler de Bragba d'Agolilie parce que Bragba d'Agolilie est le grenier de Lakota. Nous avons de la banane, nous avons du piment, de la tomate, des aubergines, le riz, du manioc, de l'igname, nous avons tout ici. Il n'y a pas de raison que Bragba ne puisse pas ravitailler les marchés d'Abidjan. La cérémonie d'installation a aussi servi de prétexte pour faire des plantings d'arbres. Le reboisement, ça améliore l'environnement. Et c'est à partir des arbres que nous pouvons avoir la pluie. Aujourd'hui, elles sont rentrées dans le secteur du vivrier. Il faut qu'il y ait le reboisement pour que la terre soit fertile, pour qu'elle puisse produire des mains. Ces 120 femmes sont le nombre de membres revendiqués par la coopérative Le Mouasso. Ces femmes se sont réunies en coopérative afin de bénéficier des fonds destinés aux femmes et faire la promotion de l'épargne rurale. Hors de chez nous, plusieurs voix s'élèvent pour condamner les agissements du groupe islamiste Boko Haram. C'est le cas de l'association des étudiants musulmans du Nigeria qui a condamné les actes du groupe terroriste. Selon ces étudiants, cette secte a des pratiques anti-islamistes et diaboliques. Reportage. À la mosquée de l'Egos, les fidèles musulmans étaient venus nombreux ce vendredi, priés pour le retour des lycéennes, enlevées dans le nord-est du pays il y a près d'un mois. Le rapte de plus de 200 jeunes filles par la secte islamiste Boko Haram suscite ici l'indignation générale. L'imam, le religieux qui dirige la prière, est le premier à réagir. Ils ne sont pas musulmans. Ils ne se battent pas pour la religion. Ils se battent pour les démons. Ils se battent pour le diya. La communauté musulmane de l'Egos prend ses distances et dénonce haut et fort les agissements de Boko Haram qui prétend défendre l'islam. Les enfants pleurent tous les jours. Ils ont faim. Qu'ils les libèrent pour l'amour de Dieu. Ils doivent les relâcher. Nous les supplions pour qu'ils libèrent ces enfants. Autre ville, même émotion. Dans la capitale, à Bouja, les musulmans en veulent à Boko Haram responsables de plusieurs attaques sanglantes contre les civils. Depuis 2011, les islamistes ont pris pour cible des églises, des mosquées, mais aussi des écoles et des universités où ils ont massacré des étudiants dans leur sommeil. Dans son prêche, l'imam de la mosquée d'Al-Habibiya stigmatise cette violence et rappelle qu'elle est contraire à l'islam. Nous organisons des prières tous les jours dans les mosquées et nous organisons un grand rassemblement tous les dimanches. Nous resterons mobilisés jusqu'à ce que ces enfants soient sauvés et jusqu'à ce que cette crise soit terminée. Prières, chansons, recueillements, les Nigériens sont tous mobilisés pour réclamer la libération des lycéennes enlevées par Boko Haram. Des rassemblements où les proches des victimes rappellent que cet enlèvement n'a aucun lien avec la religion. À présent, faisons un tour en Thaïlande, la mer de Chine et au Honduras. Première destination, l'Indonésie. C'est l'actualité planétaire en bref et en image. Les résultats officiels des élections législatives du 9 avril dernier ont confirmé vendredi la victoire du principal parti d'opposition. Des résultats ouvrant la voie à l'élection du populaire gouverneur de Jakarta, Djoko Widodo, lors de la présidentielle de juillet prochain. Sa formation, le Parti démocratique indonésien de la lutte, est arrivé en tête des suffrages avec 18,95%. Il devance le parti Gérindra de l'ancien général Subianto, accusé de violation des droits de l'homme qui devrait lui aussi être candidat à la présidentielle. La lenteur du décompte a suscité de nombreuses plaintes pour fraudes et achats de votes dans ce pays de 250 millions d'habitants. En Thaïlande, les chemises rouges du mouvement favorable au gouvernement thaïlandais ont manifesté pour faire front aux opposants de la famille Shinawatra et soutenir la première ministre l'immogée mercredi. Un gouvernement intérimaire avec une vingtaine de ministres pro-Shinawatra reste en place bien qu'affaibli. Quelques 3 000 policiers ont été mobilisés pour assurer la sécurité lors de cette manifestation organisée dans un quartier de Bangkok. Les chemises jaunes, les manifestants de l'opposition comptent bien profiter du moment de faiblesse du gouvernement pour l'emporter. Ils refusent les élections législatives prévues le 20 juillet 2014. Pékin a rejeté sur le Vietnam l'entière responsabilité de la dernière collision navale en mer de Chine dans une zone revendiquée par les deux pays qui se disputent la souveraineté. Depuis le 3 mai, les navires vietnamains se sont rentrés en collision pas moins de 170 fois avec des bâtiments chinois. Des collisions qui ressemblent plus à des abordages. Hanoï dénonçant une action illégale à dépêcher des patrouilleurs en mer de Chine près des stations de forage pétrolier des îles Paracel contrôlées par Pékin mais revendiquées par Hanoï. La Cour suprême du Honduras a autorisé l'extradition de Carlos Lobo vers les Etats-Unis pour y répondre d'accusations de trafic de drogue. Une première pour ce petit pays d'Amérique centrale. L'extradition de Lobo, 38 ans, est un signal fort émis par le président Juan Orlando Hernández déterminé à faire en sorte que le Honduras cesse d'être le théâtre d'activité illégale. Le Honduras affiche le plus fort au domicile de la planète soit 20 meurtres par jour. 11 mai 1981-11 mai 2014-11 mai 2014. Voilà 33 ans que le prophète du reggae Bob Marley a quitté la terre. Robert Nesta Marley dit Bob Marley a rencontré de son vivant un succès mondial et reste à ce jour le musicien le plus connu et le plus vénéré du reggae tout en étant considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire. Bob Marley a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. Il reste le plus grand vendeur de disques reggae de l'histoire. Très bonne journée de célébration à tous les adeptes du reggae donc et bonne journée à vous tous qui suivez la chaîne qui a ensemble.